Bonjour et bienvenue sur la Web TV de France 3 Limousin. Ça y est, les 6 députés du Limousin sont élus sans réelle surprise à l'issue des résultats du premier tour. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la région connaît une véritable marée rose puisque chaque circonscription est détenue par un élu socialiste. Dans la troisième circonscription de la Haute-Vienne, Catherine Bobati l'emporte avec 58% face à Jean-Marc Gabouti, le candidat soutenu par l'UMP. Dans la deuxième circonscription, Daniel Boiserie, le député PS sortant, obtient 68% des suffrages exprimés face à Frédéric Perronnet, son adversaire de l'UMP. Le député sortant socialiste Alain Rodé retrouve son siège à l'Assemblée nationale. Il remporte la première circonscription de la Haute-Vienne avec près de 70% face à Florence Prévost-Sola, la candidate de l'UMP. Je vous rappelle que dans l'unique circonscription de la Creuse, Michel Vernier l'emporte avec 57% face à l'UMP, Jean Auclair. Et dans la deuxième circonscription de la Corrèze, le député socialiste sortant, Philippe Noche, l'emporte avec 59% des suffrages face à Pascal Coste, le candidat d'hiver droite. Philippe Noche est donc le deuxième député élu dans la Corrèze après la socialiste Sophie Dessus qui a remporté l'élection à l'issue du premier tour la semaine dernière sur la première circonscription. Toutes les réactions, les analyses sur ces élections sont à suivre tout au long de la soirée sur France 3 Limousin, sur limousin.france3.fr et ici même sur ici.france3.fr. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada